Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région ont savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil Régional et des fonds européens. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Qui prétend qu'il ne fait pas beau dans le Nord Pas-de-Calais ? Regardez-moi ce magnifique soleil ! Allez, je vous invite à rencontrer un restaurateur chez lui. C'est bon, c'est frais, c'est un excellent rapport qui a été pris. On est à Beauvins, suivez-moi, on va aller rencontrer Denis Mouré. Allez, on y va ! Bonjour Denis ! Bonjour Yannick ! Un grand merci de nous recevoir ici dans votre restaurant, juste devant l'église. C'est avec grand plaisir que je vous reçois. Voilà, alors, moi j'ai écouté un petit peu l'histoire et il paraît que c'est un changement de vie. Oui, effectivement, jusqu'à il y a trois ans, j'étais directeur de travaux dans le bâtiment et frère de travaux publics. Et j'ai passé le cap et je me suis mis à mon compte pour vivre de ma passion. Donc cuisine. Exactement, la cuisine. Alors les amis, vous avez vu, c'est possible, vivez de votre passion et c'est possible de changer de vie. Suivez un petit peu l'exemple de Denis, n'hésitez pas si vous en avez envie. Alors Denis, pourquoi Artisan en or ? Artisan en or est un label de qualité et effectivement, l'un des seuls labels aujourd'hui sur le territoire français à exister en tant que tel, avec un organisme indépendant de validation et suivi par la Chambre du Commerce et des Métiers. Alors, une obligation de travaux et des produits frais ? Exactement. Ensuite, traçabilité ? Traçabilité, l'obligation d'avoir un menu Artisan en or. Alors l'Artisan en or, c'est entrer, plat, fromage et dessert. C'est cher chez Denis ? 29 euros. C'est quoi ? On va dire que le restaurant, c'est cher. Et maintenant, on va en cuisine, on va aller un petit peu bosser. On y va, pas de souci. Ça y est, on est dans mon endroit préféré, les cuisines. Et je suis toujours avec Denis qui va nous faire une très belle recette. Et oui, Yannick, quelque chose d'innovant. Je vais vous faire effectivement un filet de turbo à la sauce violine, à quelque chose du terroir. Alors, pour faire notre belle recette de turbo au maroilles, on a besoin d'un beau turbo qui est absolument magnifique, un peu de bière, du beurre clarifié, du violine, quelques morilles, de la longe de porc corse, un peu de crème, du sel truffé et ensuite trois riz. Alors, riz noir, c'est ce qu'on appelle le riz interdit, le riz vénéré. C'est les empereurs de Chine qui mangeaient ça. Le peuple n'avait pas le droit. Non, en démocratie, on a le droit. Du riz rouge de Camargue, qui est une IGP, il faut le dire. Typiquement, c'est vraiment français. Et ensuite, le riz basmati. On va demander à Florent de nous cuire les riz. Allez, au boulot, mon gars, là. Alors, pendant que notre riz est en train de cuire, on va faire bosser un petit peu. Denis va nous lever les filets de turbo. Allez. Le vieux lit, c'est simplement un aroual qui était relavé et ressalé pour permettre de le conserver. Et c'était le fromage des ouvriers. Allez. Sos. Attention à la sauce. Une casserole. Une casserole. 25 cl de crème. Alors, crème qui va être à ferme. Notre Saint-Glinglin. Notre Violyle. Tranquillement. Allez. Je vais vous révéler le secret du sel truffé de Denis. C'est pas difficile. Vous prenez un kilo de sel. Vous mettez dedans une truffe de 20 grammes. Vous laissez la truffe tranquillement sécher. Quand tout est prêt, vous broyez l'ensemble et ça vous donne ça. Regardez. C'est absolument magnifique. Et Denis s'en sert pour faire aussi son boudin blanc. Cuit défilé. Merci, Florian. Et alors, vous avez vu ? Côté peau. Très important. Il faut nourrir le poisson. Comme une viande. À la dernière minute, on met nos petits temourilles. À table. Alors, merci, Florian, de nous avoir aidé dans Cuisine. Tu viens d'une prestigieuse maison parce qu'avant d'être ici, tu étais chez M. Merin au Louvre-Lens. Merci, France, qui s'occupe du service. Merci beaucoup. Et merci, Denis, de nous avoir reussi avec autant de gentillesse. Merci à vous. Voilà. Et on remercie aussi les téléspectateurs parce que notre dernière vidéo sur Facebook, 10 000 vues. Alors, ici, avec Denis, on bat le record, on passe à 15 000. Et je vous le promets, ma prochaine chronique, je ne ferai qu'une perruque. Et maintenant, dégustage. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région ont savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil Régional et des fonds européens. Sous-titrage ST' 501